salut nous allons aujourd'hui voir un petit tutoriel ok là pour savoir en fait là ben comment fonctionne le micro social le micro social en fait là basse ok là ce software là c'est un software en fait là qui permet d'envoyer des messages ok là bas sur différents qu'elle a ben support ok là bas par exemple ok là ben whatsapp facebook youtube ok là twitter instagram linkedin télégramme mais aujourd'hui on va s'attarder ok surtout ok là sur ok là justement les fonctionnalités ok là directement sur télégramme ben pour cela ok là bas on va commencer par aller ok là justement que la bâche sur télégramme voir comment ça marche ici ok on nous avons ok le non ici ok là bas le télégramme groupe hunter ici en fait là bas c'est il fait l'extraction de groupe ok là bas de justement de google avec les mots les mots clés c'est à dire que toutes les personnes en fait là qui ont créé un groupe ok là bas télégramme avec ben et qui l'ont mis qui l'ont posté sur google avec un mot clé en particulier ok là bas on va le retrouver par exemple nous allons rechercher ok on a cliquer sur dashboard et une fois sur dashboard enfin tout en haut et ici en fait ok on va mettre n'importe quel n'importe quel nom ok là qui nous intéresse ok là bas déjà par exemple on va mettre crypto une fois que c'est fait ok là par exemple on va taper ok là bas crypto on va nettoyer la page que ça soit bien à zéro sur tout ce qualité qui va être extrait et par la suite on a tapé crypto ici ou alors n'importe quel autre mot que vous voulez rechercher des groupes pour que là bas qui soit lié en fait un mot clé qui soit lié en fait à ce que vous voulez avoir vous voulez rechercher les groupes vous voulez rechercher on va commencer la recherche en cliquant sur initial ici et voilà il nous a déjà trouvé dix groupes sur 20 pages d'analysé et ici nous avons la progression des groupes qui sont en fait extraits sur 30 groupes pour analyser nous avons déjà 20 groupes avec le mot crypto déjà justement ok là bas qui ont été extraits déjà de google en fait ils analysent tout google et il va voir en fait là bas combien de groupes et tous les groupes ok qui ont le mot crypto dedans 50 pages ok 60 pages d'analysé et il ya déjà ok là bas 50 groupes de trouver on peut constater qu'ici il ya déjà 178 groupes pour qu'elle a d'extrait ok là bas je fais pause ok sur la recherche parce que ça prend un peu de temps ok déjà il ya déjà 104 200 pages qui ont été déjà analysés donc on met sur pause ok l'enregistrement ok là bas le temps que ok ça télécharge le tout pour vous montrer ok là le potentiel de ce software ici déjà 268 groupes ok d'extrait déjà avec le mot crypto ça permet d'avoir ok là une bonne liste de noms une bonne liste de contacts ou alors ok d'avoir un public ciblé ok il est arrivé ok là on est arrivé à la fin ok là bas 281 groupes ok d'extrait le processus a été complus donc ça s'arrête automatiquement on peut le voir une fois que c'est fait ben ce qu'on peut faire ok là bas c'est tout simplement d'aller on peut sauvegarder la liste dans un fichier et on va exporter la liste maintenant voilà exporter on va lui donner ok là il ya déjà un nom qui s'affiche pour le groupe là si vous voulez mettre un nom de l'autre que par exemple crypto mais mettre un nom si vous voulez le laisser le comme c'est là ok déjà du centre à extraire alors taper le groupe que le nom du groupe que vous voulez par exemple la taper ok la crypto ok et on va sauvegarder la liste automatiquement ok la ben la liste qui est sauvegardée ok elle va sur ok la ben votre ordinateur voilà donc en général sur le tableau donc vous avez vu on a téléchargé ok 281 groupes ensuite ce qu'on va faire nous allons maintenant ok la voir ok comment ok la ben envoyer des messages à un à des membres d'un groupe membre des groupes envoie le message pour les membres de groupe ok on clique dessus on va cliquer sur dashboard ok on va taper un message ok là ben je vous rappelle que au début il faut déjà ok là ben envoyer des messages ok ben très succinct aux gens ok là ben sinon ok là ben vous risquez d'être mis en quarantaine ok par télégramme ok là ben quarantaine c'est à dire que ton compte il est bloqué pendant quelques heures voire pendant un ou deux jours donc là dessus et si vous continuez ok ça va être bloqué pendant une semaine ainsi de suite voilà donc déjà là dessus on voit ok là un petit message ok hello are you bonjour comment allez-vous voilà une fois que le message est tapé ok là ben on fait additionner ok ok ici si vous voulez ok là ben corriger le message ou alors ok ben le mettre il suffit de taper deux fois dessus et ça revient en bas ok et là ensuite là vous tapez le corriger et là en fait là additionner de nouveau voilà ici si vous voulez envoyer ok là un fichier en même temps ok cliquez ici et un document et vous allez le rechercher ok dans votre ordinateur ok là ben ce que vous voulez envoyer ok là dans ce cas là on va pas le faire donc on va on va l'annuler donc là je vous disais je vous disais en fait là c'est important ok là ben ici on va faire ok on a 30 secondes ok parce que 30 secondes c'est juste pour faire un test pour que vous voyez l'évolution ok là sur la vidéo maintenant ok je vous conseille je vous recommande d'ailleurs ok là de mettre ok là toutes les 5 8 ou 10 minutes ok là ben pour envoyer un message d'ailleurs lorsque vous envoyez des messages à quelqu'un quelqu'un vous répond donc le temps de lui trouver la vidéo ok là qu'il faut pour lui envoyer le temps de lui envoyer ok de taper la question la réponse à sa question parfois il va vous répondre ok peut-être en anglais ou une autre langue ok là le temps de pouvoir utiliser google traducteur ça prend quand même une dizaine de minutes pour pouvoir discuter avec quelqu'un ok pour essayer de l'accrocher quand même ok donc ça sert à rien de mettre ok des messages ok là toutes les 10 secondes toutes les 30 secondes en plus de ça le plus grand risque c'est que vous risquez d'être mis en quarantaine par ok télégramme ça sert à rien voilà donc une fois que c'est fait ok on va mettre 30 secondes on va ensuite sur envoyer ok on va sur envoyer ici par exemple ok là ben on va le faire avant ça c'est une autre campagne qui avait été réalisée et sous cette autre campagne en fait là ben à la fin de la campagne vous pouvez exporter la liste de tous les contacts des personnes qui ont été acquis le software envoyer un message une fois que c'est fait vous allez sur sauvegarder une fois vous avez sauvegardé la liste après là qu'est ce que vous allez faire ok là ben vous allez nettoyer ok limpar c'est nettoyer ok ben comme ça au moins tout s'efface voilà et maintenant vous commencez en fait là on revient sur la configuration qu'on a bonjour comment allez-vous hello how are you voilà donc on va l'envoyer ok toutes les 30 secondes à justement à un groupe maintenant pour pouvoir pour le faire il faut interconnecter en fait là le software à ton compte ou alors un de tes comptes télégramme voilà donc pour cela on va faire on va ouvrir le navigateur abrir navigador ok on va ouvrir le navigateur une fois que voilà ben ouvrir navigador en fait là ben ce que vous allez voir ben là automatiquement ok environ dix secondes après il va localiser votre pays et le début ok l'indicatif de votre pays ensuite vous allez mettre justement ok là ben le numéro de téléphone que vous voulez ok par rapport à votre compte ou votre compte ok la télégramme une fois ouvert vous allez taper votre numéro et vous allez sur proximo ok là ben prochain ici en haut à droite ok next voilà et là il vous demande de confirmer que le numéro il est correct ok vous cliquez sur ok et dans la foulée vous allez recevoir un code justement ok là de télégramme ok le code reçu 41 184 voilà et automatiquement qu'est ce qu'il fait il va se connecter ok là ben justement ok là ben à votre compte ok à télégramme web ok sur votre compte une fois que ça c'est fait ok là qu'est ce que vous allez faire automatiquement vous allez choisir ok là un groupe ok au hasard ok là ben il faut que ça soit un groupe ok dans lequel vous pouvez envoyer des messages il faut que ça soit en fait ok là ben un groupe que vous puissiez envoyer des messages par exemple et là ben ce que vous allez faire vous allez le sélectionner là j'ai sélectionné bitcoin trust global dit bitcoin trust global voilà donc j'ai cliqué sur celui là une fois que une fois cliquer dessus et ben là qu'est ce qu'on fait on va retourner en fait là sur notre software il est ici en bas voilà là et on voit là c'est qui fermer le navigateur on va pas le fermer on va le laisser et par la suite ce qu'on va faire on va tout simplement envoyer là on a vu le navigateur et co et est configuré on a bien les 30 secondes ici et là ok ben on va juste pousser un peu notre software un peu sur la droite pour vous montrer ce qui se passe en même temps voilà donc on va sur envio envio ça veut dire envoyer voilà il a commencé l'envoi initial envio là et c'est parti vous allez voir il se connecte au groupe bitcoin à elle et il va envoyer après une personne à qui il envoie il envoie à philippe parce que vous êtes la première personne à qui toujours qu'il va envoyer un message et l'eau voilà ok on le voit ici voilà et lui il envoie un message et toutes les 44 secondes il envoie un message parce qu'en fait là moi j'ai mis 30 secondes mais il met toujours un délai un délai en plus une marge de plus ok il a mis une marge de 14 secondes de plus donc là en fait exactement dans 14 secondes il enverra un autre message et là maintenant à partir de ce moment là il enverra un message à quelqu'un dans le groupe je rappelle que pour envoyer un message ok à des personnes d'un groupe il faut déjà faire partie du groupe ok donc et il faut que ça soit aussi un groupe que vous puissiez envoyer des messages là il envoie à quelqu'un d'autre aide hop voilà il envoie à aide hop voilà donc elle hop a justement qu'elle a reçu un message voilà on peut le voir ici il ya deux messages d'envoyé voilà là maintenant cette fois ci c'est 41 secondes il envoie un message donc je vous conseille surtout d'envoyer des messages pour approcher là maintenant il envoie encore à quelqu'un ok là ben à j'ai pas vu le nom mais ça va s'afficher ici automatiquement en haut à gauche voilà il envoie à crypto currency 100% voilà il envoie un message à quelqu'un d'autre voilà il est là là cette fois ci ok là 48 secondes qui va faire ok là le prochain envoi on peut le voir voilà il envoie à quelqu'un d'autre ça va s'apparaître ça va apparaître ici en haut à gauche voilà à cette personne hello are you hello are you hello are you ok là ben c'est le premier donc c'est moi ok de cette manière là il va envoyer ok là un message à toutes les personnes du groupe voilà donc soyez pas pressé ok vous êtes en train d'augmenter votre liste de contacts votre liste d'amis votre liste justement ok de prospects il faut pas être pressé sinon vous allez bloquer donc ça je le fais ok là ben toutes les 30 secondes parce que c'est une vidéo tutoriel c'est juste pour vous le montrer je mets toutes les 30 secondes mais il n'y a pas de press ici ça rend il ya 11000 personnes dans ce groupe là donc là je ne suis pas pressé ok là ça vient l'envoyer à quelqu'un d'autre voilà international network ok là ben voilà ça lui envoie un message donc pour que mon compte ne soit pas bloqué ce que je vais faire je vais envoyer ok on va envoyer un message à une personne de plus juste pour que vous puissiez voir ok là ben que ça fonctionne réellement et que ça marche le software voilà donc une fois ok là 17 secondes ok là ça enverra un message à quelqu'un d'autre je vais juste déplacer le software pour bien vous montrer ce qui se passe voilà il se connecte encore ok là vous allez voir il va ouvrir la page ok là ben automatiquement vous n'avez rien à faire là je fais rien c'est automatique là là ben bitcoin trust 11000 personnes le master s'envoie un message maintenant à master et le bonjour à la master crypto international ils viennent recevoir un message de moi ok donc ce qu'on va faire ok déjà ok moi je vais arrêter on va cliquer sur par a par a par a c'est arrêté ok là j'ai arrêté ok j'ai pas mais j'ai pas envie d'être bloqué ok là de suite là dessus une fois que ça c'est fait et bien là qu'est ce qu'on va faire on va exporter la liste des contacts ok on va exporter la liste des contacts voilà ici on peut même mettre un nom si on veut ok là pour cette liste là là c'est contact contact ça c'est le groupe big con trust big con trust voilà et on va sauvegarder voilà cette liste sauvegardé et bien là qu'est ce qu'on fait on peut aller voir ok là directement sur l'écran ok là on peut voir que big con trust ok ça a été ça a été sauvegardé ici maintenant on va voir par exemple on a sauvegardé liste on a une liste on veut travailler une liste de contacts que nous avons déjà ok donc on va faire envoyer des messages ok ben pour des utilisateurs voilà on clique sur envoyer des messages pour les utilisateurs dashboard voilà donc bien sûr on va faire le même processus ok là ben pour ouvrir ok bon déjà on va taper un message hi salut bonjour voilà on dit c'est bonjour en portugais ok donc une fois que c'est fait ce message là ok là ben ce qu'on va faire on va importer la liste ok on va importer la liste on vient de mettre btc c'était quoi le nom déjà btc contact btc trust voilà ok on va ouvrir la liste ok on va ouvrir la liste btc quoi ok voilà ben la liste a été importée et ensuite on va sur ouvrir le navigateur on va faire le même processus de tout à l'heure en fait là ça va nous ouvrir le navigateur et aussi ok là ben il va falloir ok là on va recevoir un code qui justement ok là mettre son numéro de téléphone on va recevoir un code ok là ben automatiquement de ok là de télégram et télégram ok ben on va le taper ça va nous ouvrir et une fois que c'est fait ok ben ça va être le même processus ok on va cliquer sur envoyer et commencer ok là l'envoi et là en fait il va envoyer des messages à toute la liste que vous auriez exporté auparavant ben voilà c'était déjà ok là ben pour mieux comprendre un peu comment fonctionne le software maintenant je vais en profiter ok pour vous montrer un peu ok ne pas oublier ok là pour pouvoir fermer un software entrer dans un autre allez sur la petite flèche la petite croix en rouge ici et là ben vous la fermez allez sur whatsapp maintenant ok là ben whatsapp ok là ben pour savoir que là ben on peut ok faire une extraction ok de contact ok de la même manière ok ben pour cela ok là ben on va faire une extraction de contact de whatsapp pour cela on on décide de quel pays on veut faire l'extraction ok là ça va nous rechercher des numéros de whatsapp de personnes dans le pays en particulier ok bien sûr pour cela on va cliquer sur ouvrir whatsapp ça va nous ouvrir la page de whatsapp on va le pointer avec ok là ben notre téléphone portable on va pointer ok là ben le qr code ok qui va s'afficher ok il y a un voilà ça va ouvrir ok là ben pour nous la page de whatsapp automatiquement et en fait là ben et ça va nous demander ok là ben de pointer le qr code ok que vous avez à partir de votre téléphone portable ok là ben le lecteur ok le qr code qu'il y a sur votre whatsapp et ça va vous ouvrir whatsapp web ok sur ok justement ce télé sur sur l'ordinateur une fois que c'est fait ok là ben vous allez cliquer sur ok ben soit vous voulez faire l'extraction de conversations de contacts de membres d'un groupe et là en fait là ben vous allez faire démarrer l'extraction voilà donc il y a d'autres fonctions aussi ok là concernant whatsapp intéressant on je suis en train de tout étudier actuellement voilà donc par exemple si vous avez une liste de plusieurs numéros de téléphone et vous voulez savoir quels sont ok ben de cette liste là ok ben quels sont les numéros qui font partie ok qui ont un whatsapp qui sont whatsapp et qui ne sont pas whatsapp et ben là ben tu mets tous les numéros ici et là en fait là ben il a en fait là ben numéro avec whatsapp et numéro sans whatsapp ok va s'afficher pour toi avec whatsapp au milieu sans whatsapp ok à droite ça c'est une des fonctions encore qu'il y a ok sur cette application ce software là autre chose encore que là ben on est en train d'étudier ok là de la même manière ok là ben le whatsapp on est en train d'étudier parce qu'en fait là whatsapp différemment ok là ben à télégramme whatsapp en fait whatsapp en fait ce qui se passe whatsapp en fait ce qui se passe c'est que lorsque toi ok là ben tu as à ok ben sur télégramme ils te mettent en quarantaine pendant une heure deux heures un jour deux jours mais whatsapp en fait il bloque le compte donc c'est pour cela que on y va avec des pincettes ok concernant whatsapp c'est pour cela qu'on fait pas en contrôle la promotion mais la bonne nouvelle c'est que toutes les toutes les toutes les fonctions qu'il y a ici vous les avez déjà notamment ok là ben l'envoi d'emails en masse ok vous pouvez envoyer des emails en masse ok là ben avec ce même software là voilà donc ici là vous mettez une liste de contacts ici voilà donc et de cette manière là là justement j'étais en train de faire un test là mais ce n'est pas encore conçu parce qu'en fait ce qu'il faut faire il faut aussi se connecter en fait là ben au serveur ok se connecter au serveur il faut avoir le serveur la porte nécessaire l'email ok qui va avec et justement et ensuite on va le connecter au serveur et là une fois que toutes les informations vont apparaître ici ok vous serez déjà connecté et vous allez pouvoir envoyer des emails en masse ça c'est encore un autre outil qu'il y a en fait là ben avec d'intéressant concernant cela aussi au niveau de facebook ok il ya différentes fonctions avec facebook alors comme vous voyez en fait on vous parle de plus de 60 fonctions ok là pour pouvoir travailler donc celui qui veut vraiment travailler ok là ben il a beaucoup de choses intéressantes voilà donc là dessus ok pour faire du postage en automatique ok là ben justement ok là pour faire ok du partage en automatique il y a tout ça et aussi ok là ben si on va ok ben il y a aussi ok là ben sur instagram linkedin skype le seo ok là ben et aussi youtube que je suis en train d'étudier actuellement par exemple ok ben augmenter le nombre de vues que tu as sur une vidéo de youtube ok ben créer de l'audience sur une vidéo ok là ben par exemple ok là ben cliquer ok ben mettre des likes ok dessus et aussi ok ben mettre des réponses en automatique ok là sur des vidéos voilà et avoir plus d'inscrits ok sur ton canal de youtube aussi c'est aussi une fonction qu'a en fait ce software là donc vous voyez en fait là ben c'est un outil super intéressant un outil super puissant ok là ben justement ok que nous-mêmes on est en train de l'étudier au fur et à mesure et au fur et à mesure qu'on va découvrir ok des fonctions bien sûr on se fera un plaisir de vous faire des tutoriels dessus pour que vous sachiez ok ben exactement comment tout fonctionne d'une manière détaillée ne perdez pas de temps ok je vous rappelle que ce software là en fait là ben normalement pour avoir le tout le tout ok là ben ce serait une valeur astronomique mais en fait là ok là ben justement ben on le repasse seulement ok là ben pour la valeur la modique de somme de 49 euros 90 on peut payer par bitcoin ou alors directement ok par carte donc rentrer en contact avec la personne qui vous a passé cette vidéo et là en fait vous allez avoir en fait là ben justement toutes les directives ok là pour que vous puissiez commencer à utiliser votre software dès aujourd'hui à plus tard ciao bye bye et à très bientôt pour la prochaine vidéo le prochain tutoriel bye bye